hello bonjour tout le monde je suis sévrime birotta sur ma page perso sur insta et sur facebook et je viens comme tous les jours partager une pépite une prise de conscience quelque chose qui se passe dans mon monde quelque chose qui peut contribuer plus de conscience à plus de conscience plus d'amour à élever la vibration de la planète à vous rendre à ce que vous que tout le monde soit plus heureux c'est mon objectif clairement à ce que tout le monde ça allume à laitice saline gris coucou marie jo bienvenue mesdames quelle joie coucou christine de vous retrouver aujourd'hui ah là là j'ai noté tellement de pages mais en même temps l'avantage avec le 365 jours c'est que si j'oublie de dire un truc enfin tu vois si à la fin du live je peux pas me dire ah j'aurais dû dire si j'aurais dû dire ça parce que je le dirai demain c'est pas grave c'est trop bien coucou ah bah oui tu es au mcdo pour être prête à 20h oui à 20h on a alchimie expérience alchimie expérience où aujourd'hui ouais on va parler de de vraiment créer sa vie dans la confiance dans la confiance que tout est là pour nous coucou christelle salut ingrid mon rêve s'est réalisé c'est pas vrai trop bien ah merci marie josée mais moi aussi c'est toujours un plaisir d'être avec vous et aujourd'hui en fait il est en train de se passer vraiment quelque chose dans mon monde avec moi en fait dans ma relation avec moi que j'ai vraiment que j'aime partager avec vous parce que parce que je sais que ça va résonner parce que je sais que que et ben comme moi je change des choses on est tous reliés en fait on est tellement tous reliés que ben vous pouvez aussi ça peut être aussi en fait le moment pour vous de changer des choses j'avais envie de vous dire un truc aussi c'est que j'ai reçu un mail un message aussi le j'ai vu vite fait mais le visiblement le portail énergétique gigantesque qui devait se fermer hier soir ne s'est pas fermé il est toujours ouvert alors à me prenez le si ça vous amuse mais moi ça m'amuse en fait c'est à dire que je m'en sers apparaît que les vibrations sont tellement élevés là qu'elles ont c'est énorme donc en fait je m'en sers ce que je fais c'est que je me fais des connexions comme ça vraiment en ouvrant mon chakra couronne parce que pour moi qui est pour moi mon autre canal en fait où je demande en fait à ce que tout ce qui est prêt à être libéré maintenant le soit juste comme ça parce que en fait parce que parce qu'il ya des énergies qui nous portent parce que c'est facile donc je demande à ce que tout ce qui soit libéré maintenant le soit et à ce que tout ce qui soit prêt à transmuter tout ça maintenant le soit et que j'accueille ces nouvelles énergies ces nouvelles vibrations ces fréquences hyper élevé je suis prête à les accueillir donc si c'est fun pour vous aussi de faire ça et ben allez-y visiblement le portail est toujours là donc c'est gratuit c'est oui c'est c'est open bar donc allons-y quoi servons nous servons nous aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de voilà de très profond pour moi de qui est en train de vraiment bouleverser coucou mon hélène qui est en train de vraiment bouleverser ma vie mais enfin ma relation à moi ma relation à moi est en train de changer et s'expanser en fait et aujourd'hui je vais vous parler de je j'ai beaucoup beaucoup d'abord parce que j'ai eu des messages aussi mais parce que c'est sûr ce que je regarde moi cette peur de manquer d'amour en fait on a eu tellement peur de manquer d'amour qu'on a accepté des trucs dingues on a eu tellement peur en fait pour être aimé salut hélène hélène elle est des deux côtés trop forte en fait on va repartir plutôt dans l'autre sens peut-être c'est que on s'aimait tellement pas et je parle au passé vous avez vu on s'aimait tellement 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 pas que recevoir de l'amour des autres est devenu en fait un la survie mais en même temps quand on est en fait on dit toujours que un bébé si on lui donne pas d'amour il peut pas vivre quoi recevoir de l'amour c'est c'est aussi c'est aussi vital que que de manger encore que vous connaissez mes points de vue je suis pas sûr on va dire que de respirer le truc c'est que quand on ne s'en est pas donné quand ou en tout cas quand on nous a fait croire qu'on n'était pas assez ou qu'on a cru qu'on méritait pas donc beaucoup 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 peut-être d'entre vous ont cru que pour accepter l'inacceptable oui c'est ça on a accepté l'inacceptable on a en fait pour être aimé à tout prix parce que c'était du je veux dire c'est on se juge pas d'accord parce que en fait c'était du du limite besoin d'oxygène quoi oh là là il ya des règlements de il ya des petits ting ting sur les messages mais ce live est pour ça merci les filles d'être là coucou sabrina en fait ne pas être aimé était tellement douloureux et peut-être qu'on l'a déjà vécu un se sentir rejeté se sentir à l'écart se sentir jugé se sentir pas assez se sentir pas aimé était tellement tellement douloureux tellement atroce une souffrance mais horrible telle que on a on était prête à tout pour être aimé prête à tout et quand je dis prête à tout c'est qu'on a été prête à s'oublier complètement on a été prête à s'abuser totalement on a été prête coucou ma belle corinne il ya lydia qui essaye de rejoindre qui veut venir en live lydia mais je t'en prie tu veux partager on a accepté l'inacceptable on a accepté on s'est tordu en quinze on sait on a essayé enfin on s'est transformé on s'est coupé des bras on a essayé de rentrer dans des moules on a essayé de rentrer dans des dans des endroits où c'était c'était douloureux mais rien n'était en fait on croyait que salut marie claire on croyait que la pire des choses la pire 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 des choses c'était de ne pas être aimé d'accord la pire des choses c'était que les autres ne nous aiment pas c'est que les autres ne nous rejettent alors pour ça bah on a subi plein de choses on a laissé faire plein de choses on s'est complètement oublié peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas quel âge vous avez mais vous pouvez peut-être dans l'amour s'il vous plaît regarder tout ce que vous n'avez pas fait tout ce que vous rêviez de faire rêver rêver maintenant de faire tout vos plus grands désirs vous tout ça vous l'avez pas fait parce que peut-être ça n'allait pas perdre ah super Lydia c'est inscrite à l'alchimie expérience ok je t'ajoute dès que ce live est fini bienvenue ma douce c'est trop bien trop génial c'est génial l'alchimie expérience vraiment il y a des partages magnifiques tout le monde vit des choses incroyables c'est merveilleux on va augmenter encore notre vibration aujourd'hui on augmente on augmente puis alors ce portail qui ne s'est pas fermé je ne sais pas ce que ça va donner à 15 heures ça va être juste incroyable donc par peur de souffrir atrocement de ne pas être aimé parce qu'on a cru en fait que en fait on ne s'aimait tellement pas qu'on a cru qu'il fallait absolument qu'on ait ce truc de quelqu'un d'autre et pour l'avoir de quelqu'un d'autre ben on était prête à tout on était prête on était prête à s'abandonner on était prête à se renier on était prête à se saboter on était prête à recevoir des miettes d'accord on a peut-être souffert beaucoup et peut-être qu'aujourd'hui ça va vous parler beaucoup et peut-être que ça va faire remonter des émotions parce que ce dont je parle c'est très profond et très intense d'accord c'est je suis très en joie mais ce truc là il va gratter des blessures très 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 profondes sous ces abus l'abus dont je vous ai parlé parce qu'en plus depuis quelques jours il y a de nouvelles personnes qui voient cette vidéo où j'ai parlé que j'ai été avec une personne abusante pendant de nombreuses années et ça parle à beaucoup de personnes oui on a accepté l'inacceptable oui on a fait aussi un truc on fait aussi un truc c'est qu'en fait on croit tellement qu'on est nul et pas assez que c'est nous qui devons absolument changer pour être aimé donc on a tout le temps cherché qu'est-ce qu'on pouvait changer en nous pour devenir meilleur pour qu'on puisse plus nous aimer en fait et donc on était comme ça en fait à chercher l'approbation des autres la validation des autres et à chaque fois que les autres nous ont rejeté ou nous ont pas aimé mais c'était atroce la souffrance c'était horrible et donc on a encore on s'est encore encore plus jugé on s'est dit mais attends c'est que t'es pas assez bonne mais oui mais regarde t'es comme ci t'es comme ça mais non mais ça va pas et donc on s'est jugé 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 et on a encore essayé de se transformer à un point où aujourd'hui ce que je me rends compte c'est qu'on a oublié qui on était on n'a même pas eu on n'a même peut-être pas idée ou plus idée ou très vague idée de qui on est vraiment qu'est-ce qu'on aime vraiment qu'est-ce que je vous assure que dans tous mes programmes et là je viens de je l'ai mis hier dans alchimie expérience je demande à qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous rêvez absolument de faire qu'est-ce que vous aimez vraiment qu'est-ce que vous voudriez vraiment être faire créer recevoir dans la vie il ya une personne qui a répondu sur 33 mais je ne juge pas ça c'est parce qu'on ne sait même plus on ne sait même plus ce qu'on aime vraiment on ne sait même plus parce qu'on ne sait même plus ce qu'on ce qu'on est vraiment en fait revenir à qui on est vraiment qui on est vraiment on sait même pas parce qu'en fait on sait j'ai envie de prononcer un mot on s'est prostitué toute notre vie pour recevoir un tout petit peu d'amour ou beaucoup parfois et j'ai remarqué une chose aussi c'est que en plus quand on est dans cette carence d'amour tant qu'on est en carence d'amour en plus on ne peut pas la recevoir je vous ai déjà dit plein de fois tout ce que vous ne vous donnez pas vous ne pouvez pas le recevoir donc en fait les gens qui vous aiment profondément et qui vous donne de l'amour vous le recevez un petit peu mais vous êtes toujours en train de le chercher dans les gens où c'est plus dur de l'avoir est-ce que ça vous parle il y a des gens qui vous aiment et qui sont là et vous savez que vous pouvez compter sur eux et qui sont et qui vous donne de l'amour et c'est très important je dis pas que c'est pas important pour vous mais regardez à quel point on est tout le temps en train on était tout le temps en train de chercher la validation des gens avec qui c'est moins facile l'amour avec qui c'est moins l'amour pour avec des gens avec des hommes par exemple aussi avec qui c'était moins facile plus c'était un défi et plus il allait me donner donc à chaque fois qu'il allait me donner de l'amour alors là si je réussissais à avoir de l'amour de lui qui en donne pas beaucoup alors ça voulait dire quelque chose de moi en fait parce que ça ne parle que de nous en fait ça ne parle que de l'amour qu'on a qu'on n'a pas été capable qu'on ne savait pas c'est pas capable c'est on ne savait pas se donner jusqu'à présent parce qu'on savait pas se le donner et parce qu'on a cru qu'on était ce point de vue qu'on n'était pas assez qu'on était nul à créer aussi tout ça et ça vient tellement me toucher je me dis mais est-ce que c'est le moment maintenant est-ce qu'on peut se libérer de ça on a tellement cru qu'on devait devenir quelqu'un d'autre pour être aimé parce que la personne qu'on était n'était suffisamment pas aimable donc on devait absolument devenir quelqu'un d'autre donc on s'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps transformé merci Ariane tellement c'est ça tellement qu'on en est arrivé à 30 ans 40 ans mais on ne savait même pas ce que c'était vraiment d'être nous en fait et quand on est donc je sais que j'essaye de trouver un autre mot que hypersensible mais pour l'instant je vais utiliser celui-là parce que c'est celui-là qui me parle en fait c'est que quand on se reconnaît en fait hyper consciente, hyper connectée donc hypersensible sensible veut pas dire parce que en fait hypersensible a une connotation de faiblesse mais c'est des conneries tout ça hypersensible c'est hyper connecté donc en plus si vous êtes comme moi il y a des chances si vous êtes là avec moi aujourd'hui que vous êtes hyper consciente, hyper connectée donc vous avez toujours été baigné de l'univers des autres vous percevez ce qu'ils attendent de vous vous percevez toutes les pensées, les sentiments, les émotions de tout le monde autour de vous donc franchement c'est le bordel d'accord c'est le bordel tant qu'on ne s'aime pas c'est le bordel tant qu'on n'honore pas qui on est c'est le bordel tant qu'on n'honore pas comment on fonctionne et là j'entends j'entends tellement dire mais moi oh là là mais les énergies sont tellement intenses et ça me bouleverse dans tous les sens et s'il y a un enfant qui pleure devant moi j'ai envie de pleurer et si tu te rends compte enfin j'ai 40 ans je peux pas pleurer qu'à chaque fois qu'un enfant pleure et tout oui bah en même temps c'est parce que on juge que c'est mal mais le mot est fort mais bien trouvé on s'est prostitué ouais ouais c'est ça franchement c'est fort mais moi parfois c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression de faire dans ma vie en fait de me prostituer pour avoir un peu d'amour en tu vois donnez moi un tout petit peu s'il vous plaît donnez moi un tout petit peu ah j'en avais un tout petit peu et puis c'était bon j'ai vraiment eu ça j'ai vraiment eu cette impression de me prostituer et je peux vous dire une chose c'est que c'est terminé je le déclare haut et fort avec vous solallèlement aujourd'hui que tout ça est terminé et c'est tellement bon et c'est tellement bon si vous saviez ce matin j'ai emmené mon fils à un match de tennis j'aime pas trop parce que j'aime pas les compétitions et puis je perçois tout le stress tout ça mais j'ai fait une séance d'alchimie des possibilités j'ai alchimisé son match ok oui Ariane a écrit et la passe n'est pas cher payé c'est clair en plus on s'est pas fait cher payé parce qu'en plus on faisait tout ça et on avait des miettes on avait juste des miettes en fait ce matin en fait je voilà je me suis inquiétée pour un truc d'un seul coup encore un truc où je n'aurais pas été assez que je n'allais pas y arriver et ça a duré peut-être 5 minutes et ensuite tout de suite derrière je me suis dit n'en oublie pas c'est une reprogrammation tu es la personne qui te soutient le plus donc bien sûr que tu vas y arriver bien sûr que tu peux le faire bien sûr que tu es extraordinaire vraiment et ma vibe elle a remonté en 5 minutes mais je me suis dit mais la vie est en train de changer la life est en train de changer c'est un truc de dingue quoi pour recevoir des autres de l'amour des autres en fait ça a été la lutte infernale ça a été un piège un piège où on croyait qu'on était enfermé pour recevoir un peu d'amour de quelqu'un et bien on se laissait abuser quand je dis abuser c'est pas que de l'abus sexuel bien sûr quand je dis abuser c'est à dire maltraiter ignorer rejeter délaisser je veux dire à quel enfin voilà je veux dire je me revois tellement attendre des SMS comme une désespérée être énervée parce que ça fait 3 jours que tu n'as pas de SMS et puis quand tu as un SMS là ça fait rien tant pis il a renvoyé un SMS je veux dire c'est pas honorant d'accord et là je dis des choses c'est pour vous dire aussi quand je parle d'abus ça n'est pas forcément le gros abus mais ça peut être d'accord ça peut être de l'abus monumental moi je me suis fait insulter pendant des années pour avoir bon il n'y a pas que ça mais quand même aussi pour avoir un peu d'amour parce que je croyais qu'il valait mieux être aimé de cette personne horrible plutôt que d'être seul en fait c'était ça le truc c'est que être seul quand on ne s'aime pas et quand on se déteste et quand on croit qu'on est la dernière des dernières se retrouver seul avec soi-même c'est atroce c'est la pire chose qui peut vous arriver au monde donc vous êtes prête pour ne pas être seul à accepter tout et n'importe quoi à faire tout et n'importe quoi à être tout le temps en quête comme ça par peur de ne pas être aimé par peur que les autres et donc c'est complètement un piège où on a l'impression d'être enfermé puisque si je ne vais plus avec ces personnes qui ne sont pas honorantes avec moi je risque d'être seule si je ne dis pas par exemple tout ce que j'ai à dire sur les réseaux sociaux pour mon business si je ne crée pas tous mes rêves parce que j'aurais trop peur que mes parents ne soient pas contents et qu'ils ne m'aiment plus que mon conjoint me dise mais ça ne va pas ou quoi tu ne vas pas faire ça et qu'ils ne m'aiment plus en fait regardez tout ce que vous faites dans votre vie ou que vous ne faites pas surtout par peur de ne plus être aimé et ce n'est pas un jugement et peut-être que ça ne va pas vous parler ou peut-être pas aussi intensément que je le suis parce que je suis quand même très intense avec ça mais parce que là ça me ça me ça vient tous les jours à mon visage et je ne juge pas ça d'accord on a fait tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui avec le niveau de conscience qu'on avait donc inutile de se culpabiliser de quoi que ce soit c'est juste qu'aujourd'hui il y a une clé et ce soir truc de fou je vous la donne la clé la clé c'est vous la clé c'est toi la simple clé c'est nous c'est de revenir à nous de revenir à qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qui nous ferait plaisir de créer notre vie pour nous en nous aimant pleinement d'être de nous aimer pleinement c'est-à-dire qu'on n'a pas peur que les autres nous aiment pas parce qu'on s'aime tellement qu'on n'est pas en manque on ne cherche pas à l'extérieur de nous de l'amour on le reçoit et je peux vous assurer une chose c'est qu'en plus de vous sentir tellement plus heureuse joyeuse et légère et de créer une vie incroyable vous allez en plus en recevoir beaucoup beaucoup plus des autres parce que vous allez avoir des relations authentiques honorantes expansives parce que les gens vont vous aimer pour qui vous êtes vraiment pas pour ce truc qui essaye vous savez je pense à la pâte à modeler des enfants là qui se modèlent tout le sens nous sommes la clé de notre bonheur mais oui Christelle crions-le sur les toits à la veille de Noël nous vous êtes la clé de votre bonheur c'est tout c'est en vous aimant vous en étant là toujours pour vous en vous soutenant en vous honorant en vous encourageant en vous calinant en vous j'ai vu que se donner des orgasmes soi-même pendant les règles soulager les douleurs juste je glisse ça au passage parce que j'ai trouvé ça gigantesque j'ai trouvé ça merveilleux moi j'adore ce genre de message hier c'était la journée de l'orgasme voilà je tiens quand même à le signaler donc en se donnant tout ça à nous-mêmes il y a tout qui va changer absolument tout c'est comme si ce bonheur qu'on cherchait à l'extérieur comme cet amour qu'on cherchait à l'extérieur et peut-être que ce message vous l'avez déjà entendu parce que je dois dire que quand je vous en parle je me dis mais Céline tu l'avais déjà entendu je l'avais déjà entendu aujourd'hui je l'entends plus je l'intègre complètement je le vis à l'intérieur de moi totalement ce qui me met dans un état d'euphorie totale de joie immense je suis la clé c'est Gary qui dit tu es la clé tu es le verrou c'est exactement ça vous êtes la clé de votre bonheur et développer cet amour pour vous coucou ma nat développer cet amour pour vous va absolument tout changer c'est à dire que peu importe vos choix peu importe vos rêves peu importe tout ce que vous faites tout ce que vous êtes vous n'aurez plus jamais peur de ne pas être aimé puisque vous vous aimez et vous allez attirer à vous parce qu'en plus quand vous vous aimez comme ça vous devenez magnétique un aimant à tout ce qui est bon pour vous en tout cas tout ce qui crée plus pour vous vous allez attirer en plus à vous les bonnes personnes pour vous celles qui vous trouveront génial comme vous êtes c'est à dire comme vous êtes vraiment vous vous arrêterez d'essayer d'être génial aux yeux de quelqu'un qui finalement vous n'êtes même pas quelqu'un avec qui vous avez envie de passer du temps en plus en fait vous n'aurez pas vous ne serez pas en quête que les gens vous trouvent génial vous vous trouvez génial yes la clé d'or vous vous trouvez génial vous vous aimez et les gens les gens mais ils ont envie d'être dans votre univers parce que vous vous trouvez génial et que vous vous aimez parce que c'est tellement bon d'être avec vous et que vous allez trouver des gens qui ont envie d'être avec vous qui vous aiment comme vous êtes et on n'aura plus besoin enfin on n'aura plus besoin c'est à dire que l'abus fera même plus partie de notre monde puisque on ne laissera plus jamais personne nous abuser tellement on s'aime en fait et que les gens qui seront autour de vous n'auront aucune envie de vous abuser puisqu'ils vous aimeront comme vous êtes aujourd'hui même si même si vous n'êtes pas parfaite et vous ne l'êtes pas et je ne le suis pas et je ne le serai jamais vous ne le serez jamais et on s'en fout totalement mais alors à un point extrême je dois vous laisser parce que je dois descendre mon fils encore au tennis et être prête pimpante à 15h pour alchimie expérience vous avez compris à quoi ressemble In Love maintenant le programme qui arrive le 30 décembre qui est en pré-vente à 111 euros franchement c'est le cadeau jusqu'au 24 décembre ma bichette je te vois belle fin de journée à vous aussi si vous avez envie de me rejoindre envoyez-moi un petit message et je vous envoie le lien parce que ça va être de l'amour en comment on dit de l'amour dans tous les sens ça va être juste ma Sabine ça va être de l'amour énorme je ne me suis jamais donné autant d'amour j'en ai jamais reçu autant et je vais vous en donner autant et et surtout avec ce dans ce programme en fait c'est votre relation à vous qui va changer notre relation à nous à nous-mêmes si on n'avait plus jamais à attendre que quelqu'un nous aime pour nous sentir aimé mais qu'on se sentait pleinement aimé tous les jours à chaque instant parce qu'on s'aimerait nous comme ça et que tout ce qu'on recevrait de l'extérieur serait la cerise sur le gâteau serait les paillettes mais ça change toute la vie ça change absolument toute la vie et maintenant c'est une évidence je vous aime très fort je vous embrasse très fort et à tout de suite mes alchimies expériences alchimie azitienne je vous remercie je vous remercie